Voilà les casés, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui mon intro colle parfaitement avec le thème de la vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler enfin, enfin, enfin de séries. Vous me l'avez demandé il n'y a pas si longtemps que ça et oui, enfin, je sors à mon avis séries depuis le temps. Les vacances sont passées donc j'ai eu le temps de regarder une série en particulier. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de la fameuse série qu'on a tant entendu parler sur Netflix, sur les réseaux sociaux, partout, 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 qui est la série Elite. Oui ! Comme d'habitude et bien évidemment si tu es nouveau, déjà bienvenue à toi sur ma chaîne, il faut que tu saches une chose, c'est que dans les avis séries je ne spoil jamais. À part bien évidemment si je le précise dans le titre. Mais là je n'ai pas précisé, c'est-à-dire que cette vidéo est faite justement pour que tu aies envie de regarder la série ou non, du moins que tu juges s'il est bon ou non de regarder cette série, tout simplement, oui. J'arrive évidemment après la guerre puisque cette série est sortie le 5 octobre sur Netflix et puis là nous sommes un mois après. J'ai tellement vu un engouement autour de cette série que je me suis dit... Mais en tout cas, comme bien même, je suis très ravie d'avoir regardé cette série. Je suis un peu mitigée pour une saison 2 mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est une série espagnole de catégorie thriller, dramatique, version espagnole. Donc ça, ça rajoutait un petit piment. Les séries espagnole sont en train de cartonner dans le monde. Déjà il y avait Casa del Papel bien évidemment. Et puis là on va retrouver quand même 3 personnages phares de la Casa del Papel. Ça donne forcément envie aux personnes de regarder la série Elite. Bah oui, c'est qu'un plus. C'est une série qui contient une seule saison pour le moment mais je sais qu'il va y avoir une saison 2. J'ai vu ça quelque part il me semble. De 8 épisodes. Et je trouve que pour le moment Netflix, ils sont pas mal parce que généralement quand ils font des séries, ils essayent en fait que les saisons, généralement, notamment la première saison, ne fassent que 8 épisodes. Si vous l'avez déjà remarqué avec plusieurs séries, notamment The Rain, je trouve ça super bien parce que personnellement, pour la première saison, ça suffit amplement. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer, j'ai eu le temps de bien suivre et j'ai eu le temps d'être accro à la série. Et de la manger du coup. Et là tu vas me dire, ouais mais moi je connais pas Elite, ça parle de quoi ? Ça parle tout simplement d'un lycée qui s'appelle la Saint-Cinas, dans lequel voilà, c'est un peu le lycée du genre bobo. Tu vois, c'est fils et fille à papa et papa qui y sont. Et puis un jour, il y a 3 élèves boursiers qui vont rentrer en fait dans cette école. Leur lycée, oui il a été détruit en quelque sorte. Ces 3 élèves sont Samuel, Christian et Nadia qui vont tout simplement intégrer le lycée à maman et papa. Ils vont très vite être mal reçus parce que voilà, vous comprenez, c'est comme ils disent dans le film, des losers, ils servent à rien, ils veulent prendre notre place, on va leur montrer ce que c'est d'être riche et d'être puissant en quelque sorte. Très rapidement, Nadia, Christian et Samuel vont être mis un peu à l'écart, mais bon, tu vas comprendre bien évidemment que durant les 8 épisodes, ils vont savoir quand même un minimum s'intégrer jusqu'à bien s'entendre avec les fils et filles à maman et papa. Finalement, ça s'est très bien passé pour eux, sauf que bien évidemment, il y a la chute à la fin. Un élève meurt et donc on ne sait pas si c'est un accident, si c'est un assassinat. Bon, je pense que dans la bande d'annonce que je ne mettrai pas dans cette vidéo, mais je te la mets en barre d'infos, tu as très rapidement compris dans cette bande d'annonce. On comprend très rapidement en fait qu'il y a un meurtre, enfin qu'il y a un crime quoi, et donc plusieurs élèves vont être accusés, mais est-ce que c'est un élève qui l'a tué ? Est-ce que c'est une autre personne ? I don't know, à toi de voir la série. Faut avouer quand même qu'Elite, ils ont un sacré bon point quand même. Ils commencent très très bien, pourquoi ? Parce qu'il y a les 3 personnages qu'il y avait dans la Casa del Papel, qui est Rio, Denver et Alison il me semble. Donc si tu n'as pas vu la Casa del Papel, déjà qu'attends-tu pour commencer, parce que c'est THE série je pense de l'année 2018, mais en plus de ça, franchement elle est plutôt cool. Donc si ça te dit maintenant qu'il y a plus cet engouement autour de la série, je t'invite déjà à aller voir la série Casa del Papel et ensuite de regarder pourquoi pas Elite. Puisque ces 3 personnages qui sont clairement phares dans la série Casa del Papel, sont relativement importants dans la série Elite. Oui, je n'avais plus le nom de la série en tête, alors je suis en train de parler de ça depuis tout à l'heure, oui ! Certains ont annoté une très très grosse ressemblance avec la série Gossip Girl. Alors, je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais je n'ai jamais regardé la série Gossip Girl. Mais néanmoins, après la série Elite, ça m'a donné envie de regarder la série Gossip Girl. Donc je suis en train de me faire les Gossip Girl. Je ne sais pas trop où me positionner pour le moment, mais bon, voilà. Je suis en train de regarder la série Gossip Girl. Mais moi néanmoins, j'ai trouvé quand même que cette série, donc Elite, ressemblait à 2 séries phares, encore une fois, de Netflix. J'ai trouvé tout d'abord qu'elle ressemblait énormément à Riverdale, je l'expliquerai après. Et j'ai trouvé également qu'elle ressemblait beaucoup à Certains Ways & Swords. Déjà d'une part, je trouve qu'elle ressemble vachement à la série Riverdale. Donc si tu ne connais pas Riverdale, je t'invite vraiment à aller voir la bande d'annonce. Personnellement, j'ai abandonné Riverdale, je ne regarde même plus la nouvelle saison. Je crois qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont trouvé que cette série commençait à chuter. Bah oui, je vous l'avais dit, oui, 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 oui. J'ai beaucoup aimé la première saison. Donc si ça dit de regarder la première saison de Riverdale, pourquoi pas ? Mais je ne te dis pas que la saison 2 et la saison 3 est forcément cool. Voilà, on est encore une fois dans une série où on parle énormément d'ados. Tout simplement, on parle d'ados. On est dans un lycée et puis il y a un crime. Un des ados meurt. Voilà, je ne vais pas en dire plus que ça parce que ce serait rentré dans le spoil. Et je n'ai pas du tout envie de vous spoiler. De ce côté-là, je trouvais que ça ressemblait énormément à Riverdale. Et d'un autre côté, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Certains Ways & Swords. Encore une fois, si tu ne connais pas Certains Ways & Swords qui, à côté de ça, à côté de Riverdale, est une série que j'apprécie beaucoup. Moi, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Certains Ways vers la fin des épisodes. C'est-à-dire vers l'épisode, je pense, 6, 7, 8, on va dire, vers les derniers épisodes. Puisqu'il y a un personnage qui se met un peu à dos, tous les autres personnages. Parce que ce personnage-là ne prend pas forcément les bonnes décisions. Pense un peu à sa gueule et à son nombril. Et donc, à côté de ça, il y a des répercussions. Voilà, les personnages l'en veulent beaucoup, etc. Ce qui va peut-être causer, à la fin, un drame. Voilà tout. D'ailleurs, n'hésitez pas, les personnes qui ont regardé cette série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous trouvez que cette série a un petit lien avec Certains Ways & Swords, ou Riverdale, ou Gossip Girl, ou une autre série, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires sans spoiler, comme d'habitude. Les persos, c'est quand même très important de parler des personnages dans une série, notamment une série phare comme ça, comme Elite, qui a récupéré des acteurs de la série Casa del Papel. Alors néanmoins, par contre, il n'y en a aucun des trois dans la série Casa del Papel que j'ai apprécié dans cette série, donc la série Elite. J'ai trouvé même que, déjà d'une part, le personnage Alison, qui est cette fois dans la série Elite, qui est Marina, j'ai trouvé que son personnage était relativement chiant vers la fin. Alors je n'en pouvais plus d'avoir, voilà, tout cet engouement autour de ce personnage-là. Je n'ai pas plus apprécié que ça non plus le personnage de Denver, qui est dans la série Nano. C'est pas un personnage qui m'a, on va dire, plu plus que ça, en fait. Mais néanmoins, le personnage Rio, du coup, le personnage Christian dans la série Elite, j'ai plutôt bien aimé, il me faisait rire. Je trouvais que c'était relativement drôle de le voir dans la série Elite comme bad boy, alors que dans la série Casa del Papel, c'est un peu le petit, voilà, le petit chouchou. On ne sait même pas ce qu'il fait dans le braquage, tellement qu'il est mignon, quoi. On dirait qu'il s'est retrouvé dans ce plan-là, alors qu'il n'est pas du tout comme ça, que ce n'est pas du tout dans ses habitudes, alors que si, visiblement. Dans la série Elite, il n'y a pas, je trouve, de personnage principal, alors on pourrait le penser au vu de la bande d'annonces comme quoi ce serait Samuel, sauf que Samuel, on entend parler, mais pas plus que ça. D'ailleurs, Samuel, ça n'a pas été un personnage que j'ai relativement bien aimé. Déjà parce que si vous tenez tant à regarder la série en français, sachez franchement que la voix française de Samuel est horrible. Regardez-la en espagnol, sincèrement, parce qu'elle est vraiment nulle, nulle à chier. Mais il y en a cinq de personnages que j'ai pas mal appréciés, donc pour une série, c'est plutôt pas mal quand même, cinq personnages, sur une... je sais pas, une quinzaine peut-être. Tout d'abord, il y a le personnage de Gizman, qui est donc le frère de Marina. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont frères jumeaux ou quoi, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, quand bien même, ils sont dans la même classe. Donc, c'est un peu bizarre aussi, cette spatialité du temps, j'arrivais pas trop à déterminer s'ils avaient tous le même âge. Enfin, j'arrivais pas à déterminer entre Gizman et Marina s'ils étaient jumeaux, frères et sœurs, ça m'a un peu perturbée dans les débuts, je dois avouer. Alors, c'est un personnage que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Alors, pas dans le premier épisode, parce qu'on voit un peu, voilà. Mais franchement, j'ai trouvé que son personnage évoluait super bien dans la série. J'ai beaucoup apprécié, notamment parce que je me suis énormément reconnue dans ce personnage. J'en parlerai après, mais Gizman est en fait le personnage qui ne supporte pas la drogue et qui a envie un peu de sortir tout le monde de ce pétrin-là, donc son meilleur ami. Vous allez très rapidement le voir, je pense, si vous regardez la série et sinon, si vous l'avez déjà vue, vous voyez de quoi je parle. Et je me suis reconnue dans ce personnage parce que moi, personnellement, la drogue, c'est pas un truc qui me plaît. Au contraire, j'essaie toujours de sortir mes potes de ça. Et c'est vrai que je me suis énormément reconnue dans son personnage là. Et parce que je pense très sincèrement que Gizman est le personnage qu'il fallait pour cette série. Et j'en reparlerai après. Bon bref, j'en parle pas plus que ça, mais en tout cas, sachez que j'ai beaucoup apprécié son personnage pour ça. Voilà. Nadia, j'ai adoré également son personnage, autant que Gizman. Franchement, ces deux personnages-là, je trouve, qui ont énormément bien évolué dans la série. Nadia, j'ai beaucoup aimé son personnage puisque, voilà, elle est très portée sur ses croyances. Et très rapidement, en fait, au fil des épisodes, elle arrive un peu à s'en détacher dans le sens où il y a une ouverture d'esprit qui se met en elle, on va dire. Elle commence à être très ouverte d'esprit. Enfin, ça la rend un peu plus touchante que dans les premiers épisodes. Et vraiment, son personnage m'a énormément touchée, même son frère, Omar. J'ai beaucoup apprécié son personnage. Ah, je trouve que... Comment ? L'intrigue de ce personnage-là, Nadia n'a pas été terminée à la fin et ça m'énerve autant que Gizman que Nadia. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais ces deux personnages-là qui ont... L'intrigue n'a pas été terminée sur ces deux personnages-là. Et... Ah, j'ai un petit goût amer encore au fond de la gorge. Donc, peut-être qu'on va retrouver... Enfin, peut-être que l'intrigue va conclure, va être conclue dans la saison 2. Je l'espère, en tout cas. Carla, c'est un personnage que j'ai complètement adoré. C'est la petite blondinette qu'on pense très rapidement, voilà, fille à papa, qui est riche qu'elle n'en peut plus et qui se joue de tout le monde. Eh bien, oui, très clairement, oui, elle s'en cache pas. Mais, enfin, je sais pas, j'ai trouvé vraiment une sensibilité chez ce personnage-là. J'ai trouvé déjà son rôle d'acteur génial, vraiment, pour une série bateau comme celle-ci. C'est pas une série ouf, Elite, faut pas... On va pas se le cacher, mais c'est pas une série oufissime, quoi. C'est pas la série où on se dit, wow, mais c'est super original comme série. Non, pas du tout. J'ai bien aimé le personnage d'Ander aussi. Je trouve que l'intrigue est super bien tournée autour de ce personnage. Je sais pas, j'ai bien aimé... Ouais, j'ai bien aimé son personnage. J'ai bien aimé l'histoire qu'il raconte, ce qu'il voulait démontrer, ses sentiments aussi. Je trouvais que son personnage était très beau, on va dire, côté extérieur comme intérieur. Et le dernier personnage que j'ai bien aimé, c'est Lou. Alors, pourquoi j'ai bien aimé Lou ? Alors, je l'ai pas du tout aimé dans les premiers épisodes, parce que c'est la pesteouille, on va dire. C'est la grosse peste de service qui veut faire du mal à tout le monde. Mais je pense, au fond d'elle, à une petite sensibilité qui se cache. D'ailleurs, on le voit dans les derniers épisodes. Et j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur ce personnage dans la saison 2. J'espère vraiment qu'elle va se montrer au grand jour et qu'on va pas voir que ce côté peste en elle. Mais je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était un personnage qui était relativement bien fait. Et comme Carla, je trouvais que c'était un personnage qui jouait très bien son rôle. Vous le savez que j'adore parler de ça dans les séries, et notamment dans les Mon Avis Séries, puisque j'adore parler des thèmes qui reviennent dans les séries. Elite a plein, 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 plein de thèmes. Alors, je dirais pas qu'il en a autant, que la série en a autant que la série 13 reasons why. Alors, tout d'abord, il y a l'argent qui est vraiment le thème clé de cette série, je dirais. Puisque voilà, on est entre les riches, on va pas se nous cacher, et on va dire la classe ouvrière. C'est très clairement avec les trois personnages. Puis on le voit aussi avec les différents personnages, leur mode de vie, la famille de Samuel et Nano. Ils se disent pauvres, mais ils ont quand même une belle baraque. Enfin, c'est pas la baraque non plus sous les bois, je sais pas. Les plafonds sont en train de tomber, les murs aussi. Enfin, je veux dire, faut pas abuser quand même. Ce qui m'a fait rire aussi, et je trouve que cette série représente quand même pas mal la réalité, c'est qu'à la fin, on le voit dans le huitième épisode, c'est toujours les riches, malheureusement, qui ont le pouvoir, qui sont les plus grands, et qui remportent toujours face aux pauvres. C'est triste, mais c'est la vérité, et je trouvais que ça renvoyait pas mal de la vraie vie. L'amour ! Oui, comme dans pratiquement toutes les séries de nos jours, même depuis toujours, il y a de l'amour. Et je trouvais qu'il y en avait même un peu trop. J'ai l'impression que tous les personnages sont un peu bisounours, love to love. Tous les personnages s'aiment, c'est incroyable. Alors oui, bien sûr, il y a de la haine, il y a des personnages qui se détestent, comme partout. L'intrigue autour de l'amour est quand même l'intrigue phare de cette série. Vous comprendrez très rapidement pourquoi, et peut-être qu'on le comprend qu'à la fin, mais on sait quand même que tout tourne autour de l'amour, et tout est fait autour de l'amour. Vous allez très rapidement comprendre. Le sexe et la drogue. J'avais envie d'en parler parce que, contrairement à beaucoup de personnes, c'est deux points que je n'ai absolument pas aimé dans cette série. Mais ce que je trouve relativement triste dans notre société, d'ailleurs j'ai vraiment envie que vous rebondissiez dans les commentaires et que vous nous dites un peu ce que vous en avez pensé. Mais je trouve ça relativement dommage que la drogue et le sexe soient mis autant en avant dans cette série. Alors on le voit maintenant partout dans les séries, il y a de plus en plus de drogue, notamment chez les adolescents. En plus on nous dit que ces personnages-là sont quand même assez jeunes, ils ont 16 ans il me semble. Ça ne se voit pas du tout, je vous l'assure. Dans tous les épisodes, il y a au moins une scène de sexe. Et là franchement, ce n'est pas forcément les scènes qui m'ont choquée, on va dire que c'est la manière dont la série aborde le sexe. Je trouvais franchement, enfin, comment aborder ça sans que ça ne fasse pas trop, genre la meuf elle est ultra coincée à ce niveau-là ou quoi ? Parce que pas du tout, au contraire, je suis très ouverte d'esprit, mais il ne faut pas abuser. En fait on va dire que la façon dont ça a été tourné, ça ne m'a pas forcément dérangée, c'est plutôt la manière dont aborde la série le sexe et les drogues. Je ne sais pas comment appeler ça, mais je trouvais que, voilà, tout simplement, il ne faut pas s'étonner maintenant que les jeunes de nos jours, entre 15 et 20 ans, je ne sais pas, même plus, même plus jeunes, il ne faut pas s'étonner que ces adolescents-là, ces personnes-là, sont un peu trop poussées à l'extrême, se croient, on va dire, invincibles à ce niveau-là. Parce que oui, dans les séries, dans les films, maintenant, on nous pousse à justement voir le sexe comme, je suis désolée de dire ça, mais du porno, oui, vraiment, à ne pas rentrer dans le porno, je ne sais pas, ou dans le cliché du porno. Mais est-ce que dans cette série notamment, le sexe n'est pas trop poussé à l'extrême ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et notamment les drogues, est-ce que c'est normal de voir autant de drogues dans des fêtes comme ça, chez des enfants, enfin, oui, c'est des enfants pour moi, chez des adolescents de 16 ans, c'est pas poussé à l'extrême, s'il vous plaît ? Donc il ne faut pas s'étonner qu'après, les parents derrière, ils gueulent parce que leur enfant est en train de se droguer à 16 ans. Il ne faut pas s'étonner non plus que des adolescents très jeunes, en fait, ont envie de faire leur première fois parce qu'ils se disent « Oh, c'est super cool comme c'est fait dans les films et dans les séries. Pour moi, c'est ça, le sexe. Pour moi, non, c'est pas ça, le sexe. Je suis désolée, c'est pas ça. » Mais ça m'a fait extrêmement rire et j'ai trouvé vraiment que c'était poussé à l'extrême. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Je dirais que vraiment le dernier thème qui m'a juste plu extrêmement dans cette série, c'est le thème du sida. J'étais ravie que pour une fois, il y a une maladie ou quelque chose qui ne sort pas de l'ordinaire et qui est pourtant aussi présent dans notre société. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien mis en place dans cette série. Alors malheureusement, on n'en parle pas assez. J'ai trouvé que le personnage qui est atteint de cette maladie-là n'en parlait pas assez. Mais j'ai trouvé que tout l'engouement autour de ce personnage, la vision des autres par rapport à ce personnage-là, comment ce personnage le ressent au fond de lui, j'ai trouvé que c'était relativement bien réalisé. Je vais arriver à la conclusion puisque je n'ai plus réellement une chose à dire. J'ai bien apprécié cette série, même si encore une fois, ce n'est pas une série folichonne, ce n'est pas la série de l'année encore une fois, ce n'est pas une série originale, un truc de ouf. Pas du tout, c'est une série qui est plutôt sympa à regarder, qui divertit, voilà. J'ai quand même un petit doute sur la saison 2. Est-ce qu'on ne nous en a pas tellement mis dans la saison 1 parce qu'il y avait pas mal d'intrigues, les personnages étaient... Enfin, on en a vu assez sur les personnages. Je trouvais que 8 épisodes pour faire, on va dire, pour établir le caractère des personnages et pour nous en montrer assez, ça suffisait amplement. Donc, est-ce que la saison 2 ne serait pas un peu trop ? Je ne sais pas. J'ai hâte de voir la saison 2, en tout cas. Peut-être que je ferai mon avis sur cette saison 2 s'il y a à faire, je ne sais pas. Mais voilà, dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé. J'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez vu la série Elite et sinon si ma vidéo vous a donné envie de regarder la série Elite. Dites-moi vos personnages préférés, etc. Ce que vous avez pensé de ma vidéo. Je veux tout savoir dans les commentaires. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous. Portez-vous bien comme d'habitude et je vous dis à dimanche prochain à 10h. Salut !